hello c'est jenny j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler des banques que j'utilise en 2024 ça fait déjà un petit temps mais je vous en avais déjà parlé mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé justement mon retour sur les banques je vais vous dire ça sont payants si elles sont gratuites si elles sont en ligne si elles sont faciles les plus et les moins donc ne bouge pas on y va alors premièrement la banque que j'ai et que j'ai jamais changé et je ne pense pas que je changerais finalement c'est la banque belfius donc cette banque là je pense que je l'ai depuis mes 15 16 ans puisque il me fallait une banque quand j'ai commencé à travailler comme étudiante donc mes parents étaient chez belfius c'était dexia à l'époque et c'est logique on suit toujours ses parents que ce soit pour les assurances maladie et ainsi de suite donc je suis allée sur belfius alors honnêtement les frais sont corrects je n'utilise pas beaucoup cette carte là mais mon salaire arrive dessus mon assurance mon épargne pension mon assurance dc part de ce compte là donc ça c'est vraiment mon compte principal donc oui j'ai rien à dire de plus sur cette banque là mis à part que ça fait tellement longtemps que j'y suis bon comme je vous ai dit j'avais 16 ans maintenant je vais en avoir 37 donc je ne pense pas que je changerais je suis comme les petites vieilles personnes je n'aime pas le changement pour les banques donc celle là voilà c'est mon compte principal ça ne coûte pas très cher donc franchement je le laisse alors la deuxième ce sera et le banque je pense que c'est déjà je pense que d'ailleurs c'est la deuxième sur laquelle j'ai souscrit après belfius alors cette banque là fait partie de fortis donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez un souci vous avez quand même des agences fortis qui sont disponibles donc ça peut de toute façon vous aider quand j'ai eu cette carte là d'ailleurs j'avais eu un souci pour l'activer je suis simplement léché fortis et ils m'ont réglé donc franchement pas de souci je m'en sers un peu comme deuxième compte courant voilà c'est un peu ma deuxième belfius alors les plus vous avez une analyse de votre budget avec vos dépenses et vos rentrées donc ça c'est plutôt pas mal vous pouvez définir le budget à planifier par exemple vous pouvez sur votre application planifier que vous voulez pas dépenser plus de 50 euros sur votre budget course donc vous pouvez faire c'est pas des enveloppes mais vous pouvez faire des estimations de budget avec hello bank vous avez aussi un compte d'épargne gratuit sauf à une condition si votre solde est inférieur à 25 euros et que aucun retrait ou dépôt n'aura été fait pendant dix ans donc normalement en dix ans je pense qu'on peut utiliser et qu'il y avait d'autre et alors si c'est pas fait ce sera facturé à 2 euros 50 par an vous pouvez aussi payer via smartphone et montre connectée donc ça c'est plutôt pas mal même si moi je le fais pas personnellement vous avez une carte de débit banc contact visa débit donc ça c'est plutôt pas mal puisque maintenant en règle générale toutes les cartes sont comme ça mais quand vous voulez faire des achats en ligne vous avez directement alors c'est pas une carte de crédit proprement dit vous allez pouvoir descendre en négatif c'est juste que vous pouvez faire quand vous vous demandez un paiement par visa vous allez avoir les renseignements pour pouvoir justement faire votre achat en ligne par contre je me rappelle plus du tout et j'ai cherché la formation je ne l'ai pas trouvé si la carte était payante la carte vraiment pour l'avoir en physique de mémoire mais je peux me tromper en tout cas à l'époque c'était 10 euros mais je ne suis plus sûr et j'ai cherché je n'ai jamais trouvé la faute donc si vous avez la faute en commentaire je vous attends la troisième c'est cbc banque j'utilise très peu j'utilise ça c'est plutôt comme compte épargne premièrement la carte est graphique là j'ai vu la faute remplacement de la carte du lecteur de cartes digitales gratuit ça c'est plutôt pas mal aussi parce que belfius il est il ne va plus vous ramenez l'ancien on vous pas de souci on vous rend au par contre vous l'avez perdu vous en voulez un il est payant voilà il ya quand même des différences attention avec la cbc banque vous n'avez pas tout ce qui est apple pay ça c'est d'office vous ne l'avez pas et retrait d'argent c'est 2 euros par par retrait donc par opération donc ça c'est plutôt cher j'ai envie de dire et virement papier au guichet c'est 2 euros aussi donc c'est pas une banque que je vais honnêtement vous conseiller moi je la je l'utilise comme compte comme compte d'épargne auquel est très bien mais c'est pas celle là que je vais vous conseiller ensuite j'ai j'ai beaucoup de banques j'ai la baie aux banques alors la baie aux banques c'est un compte de paiement gratuit avec une carte de débit comportant entre des services bon contact et mastercard donc ça c'est pareil je vous lis pour ne pas dire de bêtises donc ça c'est pareil vous avez la carte où vous allez pouvoir justement faire des achats par internet un nombre illimité de transactions électroniques en euros bien sûr dans zone de paiement en europe uniquement un compte d'extrait mensuel gratuit en version électronique un accès à votre compte depuis votre smartphone votre ordinateur j'ai envie de dire c'est un peu normal par téléphone ou dans un beobank safe banking et le paiement sans contact avec votre carte de débit un moyen rapide et facile et sécurisé voilà c'est pareil c'est pas la banque donc là elle est pas mal mais non c'est pas la meilleure banque non plus que je conseille par contre la banque qui vient après ça je vous la conseille vraiment alors en 5 avant de vous parler vraiment de la dernière banque j'en avais oublié une je vous dis j'en ai plein moi c'est révolut alors révolut j'arrive pareil je l'utilise pas beaucoup je la garde pareil comme une carte j'ai envie de dire de de compte épargne par contre là si vous voulez aller un peu chercher un peu fouiner il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette carte là de mémoire elle est anglaise alors vous avez plein de sortes vous avez la standard donc ça c'est gratuit c'est celle que j'ai que vous voulez envoyer de l'argent je vous lis à l'étranger ou respecter votre budget avec nos outils intégrés quels que soient vos besoins profiter pleinement de votre argent avec votre compte standard donc ça veut dire c'est une carte tout simplement vous pouvez avoir une carte physique une carte virtuelle vous avez aussi tout ce qui est crypto voilà crypto c'est pas mon truc donc voilà carte standard je regarde vous pouvez retirer jusqu'à 200 euros ou effectuer jusqu'à cinq retraits par mois glissant en fonction de la première limite atteinte sans frais de retrait de notre part des virements internationaux ça c'est pas mal aussi envoyer de l'argent dans plus de 29 devises et associer un compte pour toute personne âgée de 6 à 17 ans donc ça c'est plutôt pas mal ensuite vous avez le deuxième modèle alors là j'ai repris le tableau c'est plus simple ensuite vous avez la plus donc ça c'est 3 euros 99 par mois vous avez là une carte en plus personnalisée vous gagnez un point ah oui vous gagnez un point si vous dépensez dix euros ensuite vous avez la premium à 8 euros 99 par mois vous avez la métal à 15 euros 99 par mois et vous avez la ultra à 50 euros par mois offre de lancement donc je n'imagine pas combien ce qu'on va payer après il ya beaucoup de choses hein vous avez je vais aller voir par là abonnement chez nos partenaires retrait au distributeur sans frais jusqu'à 2000 euros par mois parce que si vous êtes dans la standard ça aussi c'est pour ça que belfius ben j'aime bien parce que j'ai pas de blague avec dans la standard donc dans la gratuite vous avez une limite de 200 euros par mois ou cinq retraits c'est quand même pas énorme si vous prenez celle à 3 99 par mois c'est limite de 200 euros par mois et si vous prenez la premium vous êtes seulement seulement on s'entend à 400 euros par mois donc et la métal à 800 euros par mois donc il faut aller à ultra pour avoir 2000 euros pour pouvoir retirer 2000 euros par mois ça je trouve voilà belfius je vais retirer je retire il ya quand même un maximum aussi mais voilà qu'est ce que vous avez d'autre après il ya assurance si vous prenez à 50 euros vous avez les assurances médicales internationales assurance franchise de location de voitures assurance vol retardé assurance de responsabilité civile attention avec une limite de 1 million par an c'est énorme je touche du bois que personne n'en ait besoin mais voilà il ya quand même mais ça reste 50 euros par mois c'est c'est déjà un budget donc voilà révolut si vous voulez fouiller il ya beaucoup de choses je sais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est crypto et tout il ya pas mal vous pouvez payer à l'étranger donc je dis que c'est bien d'avoir plusieurs plusieurs cartes aussi et la sixième ça c'est meilleur qu'on puisse trouver sur le marché c'est une banque française en plus donc c'est plutôt pas mal même si moi je suis belge vous pouvez bien sûr faire des catégories d'enveloppes virtuelles donc ça franchement mais c'est hyper top vous avez les virements instantané qui sont d'office et qui sont gratuits ça je trouve ça génial parce que je crois que c'est belfait c'est deux ou trois par mois si vous voulez instantané là c'est d'office instantané et alors ce qui est top aussi avec sumeria c'est que par exemple vous allez faire un achat en ligne et ben vous allez avoir une carte virtuelle avec des numéros de numéros de cartes à usage unique donc si vous avez peur justement des fuites de données sur internet là c'est juste top parce que quand même il y aura une fuite et ben il n'y aura pas comment dire il n'y aura pas vos données puisque c'est une carte à usage unique donc vous en fait vous allez pouvoir faire en fait vous allez faire un achat vous allez avoir une carte virtuelle avec un numéro unique vous allez faire votre achat et hop au revoir merci la carte elle disparaît donc c'est pas votre carte à vous en plus c'est compatible avec apple paix google paix et même des montants au dessus de 50 euros donc ça c'est hyper bien la carte est gratuite vous avez une carte noire vous pouvez aussi avoir donc la carte physique la carte virtuelle le paiement mobile sans contact attention aussi que comme dans toutes les banques en ligne il ya toujours des abonnements en plus vous avez toujours ici c'est gratuit de base et après vous pouvez ajouter après les montants dépenses chaque de chaque banque c'est jamais énorme sauf bien sûr si vous allez choisir chez les volets 50 euros ça c'est quand même un budget mais forcément plus vous allez payer et forcément plus vous allez avoir des avantages donc c'est à vous aussi à refaire un peu le tour soit vous faites comme moi et vous utilisez plusieurs banques justement pour utiliser en compte d'épargne tout simplement soit vous vous dites ok moi je remets tous les sumériens je remets tous sur belfius ou voilà c'est à vous un peu à faire le tour mais il est vrai que sumériens pour moi c'est une des meilleures banques en ligne en plus c'est français donc c'est plutôt pas mal plus facile je veux dire s'il ya un problème je sais que révolut apparemment un service clientèle qui répond du tac au tac j'ai des amis qui l'ont et qui en sont super contents depuis des années mais au sumérien je pense que je vais me pencher encore un peu plus dessus parce que avant c'était lydia puis ça a rechangé c'est passé en sumérien donc il faut que je refasse un peu le tour mais c'est vrai que pour le système des enveloppes moi vous savez je favorise le cash mais arrivera un moment où justement le cash on ne pourra plus l'utiliser et avec sumérien vous avez la possibilité de mettre des sous catégories d'enveloppes et par exemple vous allez avoir votre catégorie animaux catégorie course catégorie loisirs et quand vous allez par exemple vous promener et vous dites tiens je vais aller chercher une glace vous allez sur votre application vous cliquez vous allez mettre sur l'enveloppe loisir il y aura une petite carte noire qui va se mettre à côté et vous savez que vous êtes là dessus donc vous allez pouvoir aller quand vous allez payer ça va partir directement de la catégorie loisirs attention vous ne pouvez pas aller en négatif donc si vous l'avez mis en catégorie loisirs qui a 0 euros sur la catégorie loisirs votre carte enfin votre montant va être refusé votre achat va être refusé donc il faut être sûr d'avoir quand même de l'argent sur son truc après pareil si vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'argent vous rouvrez l'application vous allez sur course vous payez il n'y a aucun souci ça se fait instantanément mais il faut savoir que vous pouvez pas être négatif par contre le système de cartes le système d'enveloppe sur cette application là est juste génial donc si vous préférez peut-être utiliser le système des enveloppes mais pas en cash et plutôt en physique je vous conseille à 100% suméria pour moi c'est la meilleure banque que vous pouvez trouver là dessus je pense que je vous ai tout dit dites moi un peu en commentaire si vous avez des banques en ligne aussi je sais que vous avez encore une banque en ligne en france et je l'oublie à chaque fois je ne sais plus je demande si c'est pas et le banque aussi mais vous avez beaucoup d'offres parrainage ici en magique quand c'est pour gagner de l'argent comme ça jamais je crois que suméria avait fait une promo mais je l'ai raté justement alors attention pareil quand il ya des offres comme ça toujours bien faire attention que si vous voulez par exemple quand vous parrainez il va falloir faire autant de transactions autant ceci autant cela donc toujours bien regarder mais sinon on n'a pas comme vous je crois c'est groupe banque je ne sais plus qu'elle banque vous pouviez avoir 200 euros je trouvais ça mais juste énorme je pense que c'est le banque mais nous non 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 pas en belgique c'est très rare donc voilà donc je vous attends commenter dites moi aussi si par exemple sur une banque que je vous ai parlé vous avez eu des mauvaises surprises ou si vous avez des soucis c'est bien aussi de savoir un peu parce que moi je vous parle je touche du bois tout a toujours été positif mais ça peut arriver que ce soit négatif aussi donc c'est bien de savoir je vous attends en commentaire n'oublie pas de liker partager et vous abonner parce que ça fait plaisir et ça permet de faire grandir la chaîne je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao